En préalable à l'adoption dès ce vendredi par le Sénat espagnol de l'article 155 de la Constitution en Catalogne, Soraya Saenz de Santa Maria, numéro 2 du gouvernement, a plaidé pour une mise sous tutelle immédiate de la région séparatiste afin d'ouvrir une nouvelle étape dit-elle où la loi soit respectée. Une déclaration devant une commission sénatoriale et ce juste après le discours à Barcelone du président catalan Carles Puigdemont. La crise se durcit donc encore un peu plus et pour le gouvernement espagnol, toute la responsabilité est à rechercher du côté des autorités catalanes dans l'illégalité dès le premier jour. Lors du triste épisode des 6 et 7 septembre, quand les indépendantistes ont décidé de sortir de la Constitution espagnole, ils sont de fait sortis de leur statut d'autonomie. Le chef du gouvernement et le Congrès ont invité le président Puigdemont à présenter sa position au Parlement espagnol, là où nous prenons les décisions les plus importantes pour le pays. Il n'est jamais venu et n'est pas venu non plus ici, au Sénat. Et ce n'est pas faute de lui avoir donné des opportunités. Merci. 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 Merci.